Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui ? Énormément de choses, énormément de choses, et déjà il faut savoir un truc, c'est que j'ai tryhard. Forcément ce matin je me suis levé et je me suis dit tiens 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 allons voir dans le jeu. Parce que j'ai l'habitude tout simplement de me connecter, de récupérer mes récompenses et surtout d'aller directement sur mes amis comme ça. Alors là j'ai reçu une demande d'amis mais bon, je vais l'accepter tout de suite, ça n'a rien à voir. J'ai l'habitude d'aller dans mes amis et d'offrir des petites cartes d'XP comme ça. Bon là je ne peux pas le faire parce que je l'ai déjà fait tu vois, mais première chose que je fais quand j'ouvre le jeu le matin, et c'est pour ça qu'il y en a des fois ils me voient connecter, ils essaient de m'inviter, le matin je ne pourrai jamais jouer les gars, c'est mort. Mais du coup je me connecte au moins pour faire ça, donc je fais ça. D'ailleurs petite astuce de bif, attention, ceci est une astuce de bif. Vous n'allez pas, si vous en avez déjà, récupérer vos, tu vois dans les messages, les cadeaux que les gens t'ont envoyés, les petites cartes d'XP, vous n'allez pas les récupérer tout de suite. Avant de les récupérer, vous allez en offrir d'autres, ok ? Vous allez dans amis et puis vous en offrez. Comme ça vous allez, le fait d'en offrir ça vous en donne et ensuite vous allez pouvoir aller récupérer celles-ci qui sont dans votre boîte cadeau. Comme ça vous allez en avoir plus parce que si vous récupérez d'abord, vous pourrez en offrir moins après. Donc voilà, petite astuce de bif. Commencez par en offrir et récupérez les vôtres après. J'ai fait la mise à jour il n'y a pas longtemps, genre il y a quelques heures, moi c'était ce matin. Salut ZT, tu vas bien ? Je t'ai ajouté, nickel Diable Feu, c'est accepté, c'est accepté. Mais bon, attendez, attendez. Il y a d'abord avant qu'on joue, il y a encore plein de trucs à dire. Donc attendez, attendez. On va essayer de faire la présentation des nouveautés de manière assez rapide et efficace. Maintenant, je ne suis pas sûr de maîtriser la plupart des nouveautés. Donc bon, on va faire au mieux. Et de manière assez rapide, encore une fois, pour ne pas que ça vous gonfle trop. Mais voilà, il faut quand même en parler. Il y a plein de nouveautés qui sont arrivées. Le patch note, je le mettrai probablement sur Discord, mais on ne va pas le lire parce qu'il est immense. Voilà, la dernière fois, je l'ai lu, mais là, il est beaucoup trop grand. Trop, trop, trop de choses. Donc je le lirai et je vous ferai une synthèse. Mais bon, pour l'instant, salut Noryx, tu vas bien ? Après, je peux jouer Yes, Jérémy. Mais après que j'ai fini de présenter les nouveautés, ok ? Alors, du coup, une fois que vous arrivez sur le jeu, on vous demande d'aller dans équipement. Parce qu'il y a la nouveauté principale qui se situe dans le menu équipement. Mais on va y aller après. Pour l'instant, il faut voir un truc. C'est que vous avez déjà le thème de la saison 9. Là, ce n'est pas tout de suite la saison 9 parce que vraiment, officiellement, elle arrive demain. Mais vous avez déjà le thème de la saison 9 qui est seconde guerre mondiale. Donc comme vous voyez, le lobby, etc., tout ça, ça a changé. Voilà, c'est joli, j'aime bien, j'aime bien. Vous avez des missions ici. Alors moi, j'en ai déjà réalisé beaucoup. Parce qu'il y avait des petits trucs qui me plaisaient particulièrement, que j'avais envie de débloquer. Alors la première, c'est Forgeron Virtuose. Les missions elles-mêmes, on s'en fout. Mais c'est ce qu'il y a à débloquer qui est intéressant. Bon, il y a des autocollants. Alors maintenant, vous savez que vous avez... Enfin, on va en discuter après. Mais vous avez des personnalisations d'armes assez poussées maintenant. Bien plus qu'avant. Et donc, vous allez pouvoir débloquer des petits autocollants que vous pourrez coller sur vos armes. Donc, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est beau ? Je te laisse en juger. Les goûts, les couleurs, tout ça. Tu sais, c'est comme chacun, il aime un truc que d'autres n'aiment pas. C'est normal. Moi, par exemple, j'ai des chaussures dégueulasses que personne n'aime à chaque fois. Mais moi, j'aime bien, tu vois. Donc, par contre, là, les autocollants ici, si tu veux juste mon avis, moi, j'aime pas. Mais après, chacun son truc, tu vois. T'es pas obligé de les mettre. Ils existent. Tu les aimes bien, tu les mets. Tu les aimes pas, tu les mets pas. C'est facile. Le porte-bonheur Ananas. Par contre, comme dit Jex, franchement, ça, j'étais obligé de le débloquer. Salut CS Gamer, tu vas bien ? Trop bien la mage. Ben ouais, justement, on est en train d'en parler. On est en train d'en parler. Le tank est toujours là. Alors, j'ai pas été encore sur le Battle Royale. Donc, no spoil. No spoil. On ira après. Du coup, vous allez donc faire ces missions, etc. Vous avez une HG40 de type classique. Voilà. Elle a pas de folie particulière. Par contre, juste après, vous avez enfin un petit porte-clé. Porte-bonheur Ananas. Voilà. Et qui est très joli. Voilà. Je l'ai débloqué parce que j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait sur les armes. J'aime beaucoup et j'espère un jour, vraiment, croiser les doigts pour moi, qu'un jour, ils sortiront le petit porte-clés banane. Et là, et là, mon gars. Et là, mon gars. Avec ça. Mais je le mets, mais je l'enlève plus jamais, quoi. Plus jamais. C'est pour ça que de base, j'ai mis le patch note dans ton Discord. Oui, tu l'as pas mis. Oui, oui, d'accord. Ben oui, il est énorme. Je vais faire une synthèse. Je ferai une synthèse. Rassurez-vous. Bon, ensuite, vous avez une AK-45 avec un camouflage, ma foi, 100 dans l'eau. Moi, j'aurais dit 100 dans du lait, tu vois, parce que c'est du blanc et du rouge. Donc, j'aurais dit 100 dans du lait. Plutôt que 100 dans l'eau. Mais bon, peu importe. On s'en fout. Et un skin, on dirait, honnêtement, je trouve qu'on dirait un petit peu Arnold Schwarzenegger en mode Garia, tu sais, genre Predator et tout. Donc, voilà, sympathique. Sans plus. On va dire qu'il est cool, mais que, pour le coup, c'est pas le plus beau skin de toute la Terre. Mais je pense que deux, trois fois, je le mettrais pour le fun, tu vois. Le petit côté Arnold Schwarzenegger, film des années 80, 90. Moi, j'aime bien, je kiffe. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, voilà pour ça. Je me suis arrêté sur le déblocage de l'ananas parce que c'est ça qui m'intéressait. Et effectivement, vous le verrez tout à l'heure sur l'arme, c'est assez discret. Mais c'est plutôt cool, je veux dire. C'est bien qu'il existe, c'est bien qu'il existe. Salut, Goldrain, c'est la saison 9. Yes, Goldrain, bienvenue à toi. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, bah écoute, installe-toi confortablement. On est en train de parler un petit peu des nouveautés. Et moi, je dirais pas que c'est la saison 9, je dirais que c'est la saison 8.5. 8,5, tu vois. 8,5 parce que la saison 9 sort officiellement demain. Mais la plupart des nouveautés sont déjà présentes dans le jeu aujourd'hui. Histoire que tout le monde n'arrive pas en même temps sur le jeu et que ça ne devienne pas n'importe quoi sur leur serveur. Donc, j'espère que demain, le pass de combat va pas ramener masse monde de bon matin et qu'on n'arrivera pas à jouer. J'espère vraiment qu'on y arrivera. Mais pour l'instant, il n'y a juste pas le pass de combat. Il y a tout le reste sauf le pass de combat. Donc, voilà. 8,5. Pour moi, c'est version 8,5. Pas encore la saison 9. Le banana gang, c'est ça. Pourquoi pas un autocollant ? Ouais, ça pourrait être un autocollant banana aussi, Youssef, tout à fait. Je suis depuis longtemps, t'inquiète. Ok, ok, bah écoute. Bienvenue à toi quand même. Même si tu suis longtemps. Même à tous ceux qui sont là. Voilà, peu importe. Qui sont là depuis longtemps ou pas. Bienvenue quand même à vous. Autre mission. Et là, si tu ne l'as pas vu, attention, il y a moyen que tu kiffes. Il y a moyen que tu kiffes parce que moi, j'ai kiffé. Le porte-clés ananas, c'était le... Comment dire ? Le... Ah, la... La muse-bouche, c'était le... Je ne retrouve pas mon mot, mais ce n'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire. L'apéritif, c'est ça. C'est ça que je cherchais. C'est l'apéritif. Mais maintenant, on va passer au plein de résistance. Et le voici, le voilà. Vous avez, du coup, d'autres missions. Et j'ai tout fini, en fait. Le but, c'est de jouer sur la nouvelle map, donc on la verra après, mais... Vous avez la possibilité, donc, de gagner les fameuses autocollants que je n'aime pas du tout. Voilà, celui-ci, je ne le trouve pas beau. Après, chacun son truc. Une variante... Enfin, un camouflage du pistolet Magnum. Ceci est un police-piton 357 Magnum ! Tu connais. Avec, du coup, plume d'aigle comme nom, qui est très joli. Voilà, il n'est pas non plus foufou, mais il est sympathique. Et surtout, encore des autocollants dégueulasses. Non, ça, c'est un spray. Ce n'est pas mieux. Je n'utilise jamais ces trucs-là. Peu importe. Mais surtout, 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 cette variante de la cordaïde silence radio, qui est une variante bleue, les gars. Elle est bleue et elle est magnifique. Elle devrait être violette. Quand tu vois la plupart des armes violettes qui ne sont pas aussi belles que ça, tu te dis, what ? Comment ça se fait que l'arme, elle n'est que bleue ? C'est incroyable. Regardez bien, je la mets en plus grand et tout. Je vous la laisse 30 secondes et tout, histoire que vous voyez bien. Elle est magnifique, cette arme. Cool, on se prend en duo si tu veux. Yes, tout à l'heure, Goldrein. Pas de problème, pas de problème. Laisse-moi finir d'expliquer les nouveautés de la saison. Salut Dolly ! Salut mesdames préférées. Ça va quoi ? J'éclairer code mobile. Quoi ? J'écrirai code FR sur mon arme. Ah ouais, si on peut faire ça, c'est cool. Cordite, my baby. Bah voilà. La cordite dans un camouflage très, très mignon. Alors, par contre, j'ai été un peu déçu parce que tu verras en jeu, les reflets sont moins présents que sur l'aperçu ici. Et en vrai, les parties oranges, elles ont l'air moins métalliques et c'est un peu moins joli en jeu, je trouve. Mais bon, après chacun son truc. Encore une fois, ça n'empêche pas qu'elle est très belle. Cette petite cordite. La voici, la voilà. Donc ça, c'est pour les nouvelles missions que vous allez pouvoir faire assez vite, je pense, parce que moi, je n'ai pas mis très longtemps. Après, vous avez des missions saisonnières. Alors, je n'ai pas trop regardé. J'ai vu qu'il y avait un autre petit porte-bonheur que tu peux équiper sur ton arme. Celui-ci est moins stylé que l'ananas, je trouve. Mais bon, après, voilà, c'est un blaster spatial. Ça ressemble un petit peu à un jouet de Toy Story, si tu veux mon avis. Le voici, le voilà. Après, ce n'est pas indispensable, très clairement. Et après, tu as une petite ICR-1 de type violette rétro-nucléaire qui, elle, ma foi, est sympathique. Clairement, très très belle petite variante de l'ICR-1 qui, en plus, n'est pas dégueulasse comme arme. Donc voilà, la voici, la voilà. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai fini de la débloquer parce que ça va être long. Améliorer n'importe quel fusil d'assaut jusqu'au niveau 50. Ça peut être très très long, vous allez voir, vous allez comprendre pour ceux qui n'ont pas suivi. La grosse nouveauté, j'en parle juste après ça. Moi aussi, je préfère l'ananas, clairement, Jax. Clairement, clairement, clairement. J'allais les finir, mais j'ai vu la notif. Ah, bah, t'as bien fait, t'as bien fait. T'as bien fait. Je me demande aussi pourquoi... Quoi ? Je me demande pourquoi je suis aussi con des moments, quoi ? Il y a 10 minutes, j'étais dans les airs, mais il y a toujours le temps pour bif. Voilà, dans les airs. Comment ça, dans les airs ? Raconte-nous. Raconte-nous, Dolly. Bon, mission quotidienne, voilà, rien de fou. Le calendrier mensuel, ça, c'est ce qu'on va se traîner pendant à peu près toute la saison, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans, à part des petits camouflages dont on se fiche un petit peu ? Je pense que ce qui nous intéresse, ici, c'est le skin du jour 24. Donc, à force de se connecter pendant 24 jours, vous débloquerez ce skin, qui est un skin violet, qui est plutôt sympa. Voilà, il est pas... il est cool, en vrai. Je l'imagine pas trop comme un skin de code mobile, moi, je dirais plus un skin de World War II, ou... Voilà, enfin, justement, je trouve qu'il est sympa, voilà. Je pense que lui, je l'utiliserais, même si je préfère les skins féminins. À la base, je pense que ce petit Tianjiao assiégé est très sympathique, voilà, j'aime beaucoup. Il est travaillé, en tout cas, clairement, on peut pas le nier, ce skin-là est très travaillé. « Salut Carlito ! Hey ! Il n'y a plus autant de bottes en Battle Royale ! » Alors ça, je saurais pas te dire, pour l'instant, j'ai pas fait une seule game de Battle Royale depuis la mise à jour. « Elle est moche, cette ICR, je préfère l'ICR spectre de couleurs ! » Bah, tu sais, après, chacun son truc, c'est une question de goût, voilà. Il y en a qui vont trouver belle, d'autres qui vont pas la trouver belle, c'est normal. C'est toujours très sympa d'avoir une arme violette gratuite, tu vois, dans tous les cas, on va pas se plaindre. Si tu l'aimes pas, tu l'utilises pas, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, passe de combat, pour l'instant, bah, il n'y a rien, tu vas voir, c'est encore le passe de combat de la saison d'avant. Tout simplement parce qu'on le découvrira, le nouveau passe de combat, demain, voilà. Logiquement, c'est le 16, et le 16, c'est demain. À quelle heure, très exactement, j'en sais rien, j'espère que ce sera demain matin, sinon, bah, on verra, on verra bien, on découvrira. À part ça, puisqu'on est presque sûr qu'on a fait le tour, globalement, vous allez voir, donc, du coup, du coup, du coup, du côté du multijoueur, il y a des nouveaux modes de jeu, il y a un nouveau fond, là, bon, on connaît cette map, mais le fond est sympa, quand même. Ici, vous voyez vos missions, vous voyez plein de choses à l'écran qu'avant, on voyait pas, et ça, c'est cool, parce que ça permet de pas avoir forcément à sortir de cet écran-là pour pouvoir valider les missions. Ça, c'est une bonne chose, ça me faisait un peu chier, je t'avoue, maintenant, je trouve que c'est bien. Par contre, j'ai l'impression que l'interface, elle est quand même relativement chargée. À de ces jours, ils vont se retrouver, ils auront plus de place, les gars, on verra plus rien, il y aura des boutons partout, on va rien comprendre. Et toujours est-il que, si tu es à la manette, comme moi, malheureusement, tu ne peux pas naviguer dans les menus avec la manette, toujours pas, voilà, ça, c'est un peu dommage, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et tu vois que ta liste d'amis se situe maintenant sur le côté gauche, donc, voilà, je comprends pas le délire, pourquoi ils ont changé ça. Alors qu'ils auraient pu très bien la laisser sur le côté droit et mettre les missions sur le côté gauche, après, j'en sais rien, c'est une question de choix. Championnat du monde 2020, tu vois, ça aussi, ça prend énormément de place. Pour ceux qui ne le font pas, pour ceux qui s'en fichent, bah, écoute, ce bouton-là, il n'était peut-être pas nécessaire de le positionner ici. Après, j'en sais rien, c'est pas moi de décider, évidemment. Je te donne juste mes impressions à chaud, comme ça. Vers 2h du mat', ok, bah, écoute, normalement, à 10h, on sera là, on pourra le voir. C'est sur le thème, effectivement, de la 2ème guerre mondiale, Vito, tout à fait. Autant sur Montel, je ne trouvais plus mes séries de points, autant sur ton live, je le vois. T'as vu, c'est ouf, hein ? T'as vu, c'est ouf, franchement, il y a de l'optimisation de l'espace, là. Franchement, on ne comprend plus rien. Alors, ce qui est important, là, pourquoi je venais là-dessus, c'est parce que ça aussi, ça a complètement été revu. Regarde, tous les trucs, là, il y a un mode entraînement, ou tous les modes entraînements, il n'y en a que deux, entraînement conglia et mode entraînement tout court, sont regroupés là-dedans. Ensuite, t'as du à la une et du standard, et donc, bah, ça a un petit peu changé, le... Comment dire ? La présentation. Ça reste la même chose, sauf que maintenant, ils t'indiquent le nombre de joueurs max sur le truc, et puis ils te donnent une petite description, même des introductions en vidéo, pour mieux comprendre comment ça se joue. J'imagine qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris comment se jouait la domination, et ça ne m'étonnerait pas, parce que très souvent, en domination, les mecs ne comprennent pas quel objectif il faut faire, donc ils se sont dit, on va peut-être mettre une vidéo, parce que les mecs n'ont rien compris au jeu, peut-être, ça doit être pour ça. En vrai, j'en sais rien. Voilà, donc, escarmouche, point stratégique, recherche et destruction, élimination confirmée, domination, marcher, meurs par équipe, élite de front, voilà, tout simplement. C'est le mec qui s'emballe. Ça va, c'est qu'une liste de modes de jeu, c'est tout. Bref, carte aléatoire, je ne sais pas quoi, oui, non, je ne sais pas ce que c'est, bref, peu importe, on découvrira au fur et à mesure, je ne suis pas non plus plus que ça. Ah si, tu peux choisir les modes de jeu que tu ne veux pas, par exemple, bon, écoute, de toute façon, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est à la une, et à la une, vous allez voir que pour l'instant, les modes sont intéressants, vous avez du Cheapment, qui est une nouvelle map sur le jeu, voilà, forcément. Joker, il viendra peut-être, Dolly, certainement, tranquille, ça vient de commencer. Salut Diable Feu, je peux venir stopper, t'inquiète, pour l'instant, je ne suis pas encore en jeu, je finis de discuter des nouveautés de la saison avant de lancer du gameplay, et j'essaye de faire ça vite. Désolé, si je prends du temps, c'est normal, il y a beaucoup de nouveautés, et voilà, voilà, voilà. Joker is in the kitchen, c'est ça. Bon, Cheapment, on verra, on va la jouer, de toute façon, un map très petit qui, bon, même si là, le thème, c'est secondaire mondiale, ça reste un risk-in. Pour le reste, cette map, je pense que ceux qui ont l'habitude de la saga Call of Duty, la connaissent par cœur, donc pas d'énormes surprises là-dessus. Une collection classique pour s'amuser sans fin, alors là, vous avez juste une rotation sur des maps classiques, on voit Crash, on voit Stand-Off, et on voit l'autre, je ne sais plus quel est son nom, mais peu importe. École secondaire, je ne l'ai pas encore jouée, voilà, je le découvrirai tout à l'heure, je pense que c'est juste, a priori, un mode de jeu sur lequel tu ne peux jouer que des armes secondaires, donc ça, c'est cool. Apparition piégée, j'ai joué là-dessus, et j'ai fait énormément de nucléaire, je vous montrerai mes stats après, c'est ouf, parce que ça reste que de la ligne de front, finalement, je ne comprends pas le principe. Découvrez la compétition super rapide, pour moi, ça n'a pas l'air particulièrement différent de la ligne de front, donc vous verrez, je n'ai pas compris quel était le principe de ce mode de jeu, juste qu'il n'y a que des noobs, et j'ai fait des tas de nucléaires, je n'ai pas compris comment, bref, c'est plutôt cool. Voilà pour ça, bon, écoutez, maintenant, il faut qu'on parle de la grosse et unique, énorme nouveauté, mais rien que ça, ça va nous prendre du temps de faire le tour, parce que cette nouveauté-là, c'est l'équipement, voilà, le menu équipement a complètement été revu, ça fait stresser, parce qu'honnêtement, ce truc-là, tu vas voir si, je pense que si tu ne l'as pas vu encore, tu vas être choqué, je pense que tu vas être vraiment choqué, alors, attends, je regarde le chat, tac, 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 je suis tombé, première game, sur le mode tir rapide, j'ai été perdu en mode, il faut faire quoi les gars, puis j'ai tout défoncé, c'est clair, moi je n'ai pas compris, tu t'en vas Dolly ? Je reviens plus tard, mon téléphone chauffe au soleil, ah mince, 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 salut un ski, tu vas bien ? Bref, voilà, bon, on va y aller, on va y aller, sans plus attendre, le voici, donc, maintenant, première chose que vous pouvez remarquer en bas, au lieu d'avoir 5 classes comme on pouvait avoir avant, on en a 10 maintenant, alors, je ne sais pas si, quand tu n'es pas niveau 150, tu as déjà accès aux 10, je pense que non, mais, à terme, si tu atteins le niveau 150, tu auras 10 classes, donc 5 de plus qu'avant, c'est normal, puisque ça te permettra d'essayer plein de combinaisons, de configuration d'armes, et tu vas voir que c'est vraiment très puissant, Shroud, hi bro, hi Shroud, so you're the real one, you're the real Shroud, welcome to my stream, salut Dida, tu vas bien ? salut Axel, ça veut quoi ? par contre, XP les armes, c'est une vraie plaie, ouais, bah attend, on va en parler justement, I wanna play with you, yes, if you wanna play with me, follow my channel on Twitch, and send me a friend request in the game, my ID is the French beef, with the T, the F and the B in uppercase, the French beef, the French beef, T, F and B in uppercase, salut Lucas Durand, merci à toi pour l'hébergement, but before I play, I have to go through the new things in the game, so wait a minute, tu veux ma photo, banane ? thank you very much for the follow, donc maintenant, armurie, etc, ça c'est les classes, voilà comment elles sont galères à créer, donc vous pouvez même, mieux que ça encore, faire de la personnalisation de votre personnage, bon ça c'était déjà le cas avant, du coup, du Battle Royale, ça clairement vous voyez personnaliser les armes, armurier, accessoires, on verra tout à l'heure en BR, mais logiquement maintenant, quand les colis arrivent sur vous, vous avez la possibilité, comme dans Warzone, de ramasser vos configurations d'armes personnalisées, alors ça vous fera pas gagner mieux je pense, c'est juste que vous, vous aurez vos skins, vous aurez vos petites classes, bon après peu importe, chacun son délire, je pense que ça changera pas énormément le Battle Royale, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas le sentiment que ça fera une énorme différence sur ce coup là, par contre, du coup, bon après je te passe les détails, parce que ça marche toujours pareil, mais voilà par exemple comment ça se présente, maintenant vous avez, armurerie, alors, si vous cliquez sur une des armes, vous avez donc toutes les catégories, et toutes les armes, maintenant c'est plus comme avant, c'est à dire que, il y a deux types d'armes, par exemple si on prend la DRH qui est là, et que je vais dans armurerie, alors là vous voyez bien toutes les stats, etc, quand je vais dans armurerie, j'ai la possibilité de la configurer comme je veux, donc ça c'est incroyable, new update, yeah yeah, of course, new update, t'es fou, le battle royal a tellement changé, oui, mais je pense pas, juste, je pense pas que le battle royal a pas changé, je dis juste que le fait de récupérer ton propre loadout, globalement, ça va pas, ça va pas faire comme sur warzone, autant de différence en fait, salut choker, hey, j'ai trouvé tellement de mes combinaisons d'armes, alors moi pas du tout, du coup je vais voir, salut Titee Force, tu vas bien, donc, j'essaye de faire vite les gars, je suis désolé, mais il y a plein de choses à dire, donc voilà, et je pense que de toute façon, on va pas rentrer dans le détail de la personnalisation, parce que c'est très compliqué, et que moi-même je la maîtrise pas, mais il faut que je vous explique un petit peu comment ça se passe, sur la DRH, c'est un très bon exemple, parce que, donc, cette arme là, si jamais j'avais une version de base, et je crois que j'en ai une, d'ailleurs elle est là, et bien, je peux considérer que c'est une question de variante, un petit peu comme dans Modern Warfare en fait, actuellement, vous avez donc des plans d'armes, des blueprints in English, des variantes, si vous prenez la version de base, vous voyez ces dégâts, etc, vous avez 47, 63 en précision, 54 en portée, si vous avez une variante, elle vient déjà équipée avec des accessoires, ça vous empêche pas de la repersonnaliser après, mais vous voyez qu'en fait les stats sont meilleures, mais en fait, c'est pas qu'elles sont meilleures, c'est juste que vous avez des accessoires par défaut, alors que sur celle-ci, j'en ai pas mis, c'est ça la différence, mais bon, moi ça m'a un petit peu choqué, là où je voulais en venir, c'est qu'en vrai, les variantes comme celle-ci, et bien la différence que ça fait, c'est que c'est pas des skins, en fait c'est comme un skin, sauf que tu peux pas la re-skiner derrière, je vais te montrer un petit peu ce que je veux dire par là, si je prends cette DRH là, si je prends cette DRH là, je peux aller dans personnaliser, je peux aller dans, par exemple porte bonheur, pour équiper le petit truc, le petit porte-clé là, ananas, je peux aller dans autocollant, pour lui coller des autocollants, à certains emplacements, par exemple emplacement 2, 3, etc, enfin bon, tu vois le délire, je te passe les détails, ça c'est un peu inutile, je peux aller surtout dans camouflage, et là, tous les camouflages que tu pouvais avoir pour les armes avant, maintenant, ces camouflages là sont, en fait avant, je te le fais de façon encore plus simple, avant, chaque camouflage était une variante d'armes, c'est à dire que dans ton inventaire, t'avais 36 fois la même arme, et du coup, quand tu devais les équiper, c'était galère, parce que le jeu considérait que c'était une nouvelle arme à chaque fois, maintenant, c'est pas le cas, maintenant, il y a deux choses, soit c'est des camouflages qui sont considérés comme rares et inhabituels, ou des camouflages que tu vas pouvoir débloquer, c'est tous ceux qui sont là, donc tu vas voir après, tous ces camouflages là, en fait, sont la même arme, c'est juste que toi, tu peux changer quoi, can you type your ID in the chat, yes, exclamation mark ID, donc, ces camouflages là, ça reste la même arme, par contre, la variante, celle qui du coup est en or, et celle qui du coup est en violet, ces deux raretés là, sont des variantes de l'arme, c'est à dire que du coup, c'est des nouvelles armes en fait, plus ou moins, tu peux pas, enfin, tu vas être obligé de les configurer séparément, de ton arme de base, bon, voilà, je pense que, si t'as pas compris, tu me demandes dans le chat, je te réexpliquerai, mais, voilà comment ça se passe, donc là, j'ai pas de camouflage, ni rare, ni inhabituel pour cette arme là, par contre, à force de jouer avec, il y a différentes catégories, de camouflage, que tu peux débloquer, déjà, t'as une catégorie sable, camouflage sable, donc, franchement, très stylé, très stylé, ça, ça va être quelque chose, au moins que tout le monde mettra pas le même, ça fait plaisir, et après, donc, tu as des missions, alors, je sais pas comment ça se passe, mais en gros, ça te dit, éliminer 150 ennemis avec, etc., donc, voilà, il faut faire l'ensemble de toutes les missions, pour avoir tous les fameux camouflage d'une catégorie, tu en as donc, d'autres qui sont très très beaux aussi, un camouflage dragon, avec des écailles, regarde, des couleurs incroyables, franchement, très stylé, je t'avoue que je sais pas exactement ce qu'il faut faire avec, je crois que c'est des tirs au jugé, c'est ça, camouflage dragon, j'en ai débloqué beaucoup avec le pompe, le KRM, parce que je fais que du tir au jugé avec, donc j'ai beaucoup de camouflage dragon, attendez, il se passe beaucoup de choses dans le chat, je vais lire en même temps, j'ai même pas le surarmement, alors ça c'est les atouts, je vous montre après, I'm trying to learn French for you, oh, that's good, but you can speak English, I can understand and answer in English, désolé quand même, j'ai pas vérifié avant d'envoyer, quoi, quoi, j'ai pas tout vu, certaines armes, les camouflages collent pas, oh bah ça, ça m'étonne pas, pour le coup, voilà, voilà, donc ça, il y a ça, ensuite t'as d'autres catégories, t'en as plein, 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 les missions, bah voilà, c'est des missions un peu différentes à chaque fois, après t'as des camouflages que tu peux avoir uniquement quand t'as débloqué tous les autres des catégories d'avant, et après ça va même très très loin, t'as pas d'aperçu, mais t'as le camouflage érudit, et camouflage érudit pour moi c'est très clairement le camouflage en or, voire platine, voire diamant, je sais pas comment ça va donner, ça va être long, voilà, il va falloir faire toutes les missions pour chacun, pour débloquer les camouflages en or dessus, donc ça autant te dire, que ça va être magnifique, parce que ça te donne une toute nouvelle dimension de choses à faire, pour toi si tu es niveau 150, et que tu t'ennuyais sur le jeu, et bien là tu vas pouvoir prendre tes armes de d'habitude, et faire ces petites missions, et il y en a un paquet, donc ça va te prendre un petit moment pour tout débloquer, mais tu pourras donc avoir des camouflages en or, etc, et si on prend conscience du fait que sur les autres Call of Duty, il y avait un petit peu le même fonctionnement, et qu'en plus de ça, il y avait des camouflages cachés, et bien c'est possible qu'on ait un camouflage Damascus, un camouflage matière noire, des camouflages complètement cachés sur le jeu, peut-être que vous êtes déjà au courant, j'en sais rien, moi ça m'étonnerait pas en tout cas, ça m'étonnerait pas, Salut les Churros, tu vas bien ? Ça va, ça va les Churros, merci à toi. Alors, du coup, ça c'est juste la personnalisation camouflage, c'était juste pour vous montrer un petit peu les skins, et les nouveautés à avoir, maintenant il y a plus compliqué que ça encore, il y a une question, alors attends je vais reprendre par contre ma variante comme ça, il y a une version justement des atouts, et de tous les accessoires que tu peux mettre sur les armes, et là tu as plein de possibilités, puisque tu as donc une catégorie bouche, une catégorie canon, une catégorie lunette, une catégorie crosse, catégorie atout, laser, accessoires canon, munitions, poignet arrière, et là ça devient compliqué, parce que tu regardes les stats, elles vont varier sensiblement, en fonction de la combinaison d'accessoires que tu vas équiper sur ton arme, si on prend bouche, par exemple c'est des silencieux, voilà, compensateur léger, silencieux, j'ai pas débloqué beaucoup de choses, donc autant te dire que ça va prendre du temps, parce que tu vas voir après, les armes vont jusqu'au niveau 50, alors qu'avant elles allaient jusqu'au niveau 10, 11, 12 grand max je crois, BR, not right now Shroud, BR for after, after, donc, vous voyez par exemple, chaque accessoire, parce que si tu prends le silencieux de base, il améliore le fait que, bah c'est silencieux, mais il diminue la portée des dégâts, ça c'est certainement le silencieux que tu avais avant, maintenant il y a des versions améliorées, genre ça, compensateur léger OWC, contrôle du recul vertical, stabilité du recul vertical, vitesse de visée moins, précision de dispersion des balles en visée moins, etc, enfin bon, t'en as plein des comme ça, ensuite, sur canon, t'as des canons longs, canons moins longs, etc, enfin tu vois le délire, toujours avec des tas de choses qui changent, t'as beaucoup plus de lunettes qu'avant, regarde tout ce que t'as comme lunettes, c'est abusé, c'est abusé toutes les lunettes que t'as, je te passe les détails, un jour je ferai certainement une vidéo qui sera dédiée à ça, quand je le maîtriserai mieux, mais pour l'instant je le maîtrise pas, donc j'ai aucune idée de quelle combinaison il faut faire, pour arriver à avoir les meilleurs trucs possibles sur les armes, donc lunettes, crosse, il n'y en a pas tant que ça des crosses, donc déjà c'est cool, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas en rajouter dans le jeu, tu as des atouts maintenant, tu sais avant quand t'avais ton camouflage genre de type bleu sur une arme, bah t'avais un petit bonus qui allait avec, quand t'avais débloqué tous les niveaux de l'arme, maintenant c'est à débloquer comme ça, et tu peux choisir celui que tu veux, donc t'en as plein, voilà moi j'ai mis actuellement tir lointain, ça augmente la portée, t'as balle blindée, robustesse, etc, enfin bref t'as plein de trucs, ensuite tu as du laser, tu as des poignées avant, tu as plein de choses, maintenant autant te dire que ça devient très compliqué, de du coup configurer tes armes, mais c'est très puissant, et ça c'est cool, t'as toutes les lunettes, c'est cool ça Jérémy, GG à toi, GG à toi, la pyramide de 1, l'outlaw est devenue trop fort en MJ, bah tu sais, il faut savoir un truc, c'est que de base, maintenant toutes les armes globalement ont été nerfs, bon il y en a certaines qui ont été buff, mais globalement toutes les armes ont été nerfs, pourquoi ? Parce que, bah les accessoires maintenant tu vas les rajouter, et donc ça va te remettre tes stats au niveau d'avant, si tu considères qu'ils gardaient les mêmes stats, mais en plus que ça peut être amélioré avec les accessoires, c'est à dire que toutes les armes auraient one shot tout le monde, donc c'est pas l'idéal, du coup ils ont été obligés de nerfs toutes les armes, pour pouvoir les remettre après, tu vois c'est ça le truc. Salut Rafou, moi il me plaît pas trop, dur à comprendre, je suis d'accord avec toi Rafou, je pense que c'est de la nouveauté, ça arrive tout d'un coup, je pense que ce qu'il faut faire, c'est attendre qu'il y ait des mecs très intelligents, qui fassent des vidéos YouTube, qui t'expliquent un peu mieux comment ça marche, et une fois que t'auras compris tout ça, je pense que ça ira très bien, parce que comme avant, il y avait des accessoires qui servaient pas, quasiment que personne mettait, je pense que ça va être pareil là, il y a des accessoires qui vont être vite, bah passer à la trappe en fait, parce que voilà, ils auront pas tellement d'effet, je pense que très très vite, des gens qui sont bien forts sur le jeu, vont te donner des bonnes listes d'accessoires à utiliser, et t'auras qu'à composer avec ça je pense. Le jeu je trouve super intéressant, c'est intéressant, mais ça prend plus de temps qu'avant maintenant, si tu veux vraiment rivaliser je pense, et c'est ça qui est un peu compliqué, moi j'aime bien me mettre dans un jeu, et juste faire des kays, mais pas me prendre la tête à réfléchir à 36 000 trucs, tu vois c'est ça le point, et là pour le coup c'est peut-être qu'il va falloir réfléchir un peu plus qu'avant, en tout cas bon on verra, pour l'instant je peux pas vraiment dire, il y a beaucoup de trucs possibles, de combinaisons possibles, mais peut-être que comme je dis, il y a plein d'accessoires dont personne se servira jamais, et finalement ça va réduire les possibilités, tu arriveras un peu plus facilement à savoir quel truc tu veux mettre. Lootlo j'ai mis des accessoires, ça one tap tout le temps, bah tant mieux parce que c'était une machine à hitmarker, ce truc c'était abusé, tout le monde va utiliser tous les accessoires, alors je sais pas, j'en sais rien, t'as raison, faut pas passer une demi-heure à faire ses classes, et qu'à ce... Peggy 18, c'est ça que je voulais faire, effectivement, effectivement, bon dernière chose, du coup avant qu'on fasse du gameplay, du coup maintenant, regardez, forcément, qui dit beaucoup d'accessoires, dit beaucoup de niveaux pour débloquer tous les accessoires, et donc les armes maintenant, elles vont jusqu'au niveau 50 les gars, en plus encore, celle-ci elle va jusqu'au niveau 55, donc je sais pas si elles vont toutes jusqu'au niveau 55, autant te dire, que, juste pour tester un truc, au début, j'avais envie de monter mon locus, mon locus que j'utilise beaucoup, j'avais envie de lui donner tous les accessoires d'un coup, sans passer 8 ans à tous les débloquer, donc j'ai utilisé mes cartes d'XP, j'avais 4700 cartes bleues, il m'en reste 2856, donc autant te dire, que ça m'a consommé 900 cartes bleues, pour débloquer les 50 niveaux de mon locus, donc autant te dire, qu'il va falloir faire gaffe, à utiliser tes cartes maintenant, de façon, pas trop tête en l'air, parce que sinon, tu vas te retrouver avec plus rien, très très vite, ça va très très vite, 50 niveaux, c'est ultra long, ça m'a consommé 900 cartes bleues, je sais pas si t'as conscience de ça, salut Morzy, tu vas bien ? ça va, ça va, je vais faire mes 3 classes sniper, haha, Farid Gun, yeah, DRH is very good, DRH, on peut aussi trouver des tryards sans accessoires, pour les skins d'or, bah franchement, j'ai joué beaucoup la cordite sans accessoires, au début, et j'ai pas trouvé que ça t'empêchait de jouer, donc si t'as pas envie, à mon avis, de te casser les pieds, à faire des classes de fou, je pense que tu peux très bien t'en sortir sans aucun accessoire, mais bon, justement, on verra tout à l'heure, moi j'ai quasiment rien débloqué, donc si tu veux, après je pense aussi que les gens actuellement, ils ont pas non plus débloqué grand chose, puisque la mise à jour est sortie ce matin, donc si ça se trouve, à partir du moment où ils vont faire des classes de fifou, tu vas te prendre des one shot, tu vas être obligé de toi-même faire tes classes, parce que sinon tu pourras pas rivaliser, j'en sais rien, pour l'instant c'est que hypothétique, j'en ai aucune idée de comment ça va tourner, tout ça, je pense que depuis que c'est sur les serveurs de test, ils ont dû faire en sorte d'équilibrer un petit peu tout ça, mais pour l'instant je saurais pas te dire.